Bonjour tout le monde, nous voici réunis pour une petite table ronde d'une quarantaine de minutes avec la possibilité, je vous le dis tout de suite, de poser des questions éventuellement auxquelles on répondra si on a le temps. Pour commencer, avant d'aborder le sujet qui nous réunit, chacun de nos invités va se présenter, si vous voulez bien. Je commence par un petit abordage, donc auteur de science-fiction principalement, et un peu de fantaisie aussi. Il faut dire plus ou ? Non, mais non, tu dis ce que tu veux en fait. Je pensais que tu voulais que ce soit concis, bref, efficace, percutant. Moi j'ai fait comme le monsieur, je suis écrivain de science-fiction, de fantaisie et d'imaginaire. Ok, donc Jean-Claude Dignac et Laurent Genefort ? Je vais faire encore plus bref, alors Laurent G, auteur de science-fiction. Et donc moi je suis Sylène Edgar et je suis autrice aussi, mais pas que de science-fiction, tu fais aussi d'autres trucs, voilà. Mais principalement en rapport avec l'imaginaire quand même. Et du coup, on est réunis aujourd'hui pour se poser une question qui est, comment est-ce que vous les écrivains, moi y compris, on se débrouille pour créer tout ce qui est nature en science-fiction ? Parce que toutes nos histoires ne se passent pas nécessairement dans des villes, et donc comment est-ce qu'on travaille sur la faune et la flore, la nature au sens large, dans nos écrits. Et du coup, la première question que j'ai envie de poser, c'est déjà, dans lesquelles de vos œuvres vous avez vraiment mis la nature, ou des éléments naturels, et c'était important dans les livres ? Ou est-ce qu'il y a des, de manière générale, dans vos livres, c'est plutôt un background qui apparaît, bon, sans que vous y prétiez spécialement attention ? Je vais vous faire un intense effort de réflexion pour se souvenir de ce qu'on a écrit. Bon allez, je me lance alors. Oui, Laurent, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors, moi perso, ça fait quasiment dès mes premiers romans, j'ai intégré de la nature, jusqu'à même faire des romans où il n'y avait aucune technologie dans les chasseurs de sèvres, et uniquement de la nature, donc de la nature extraterrestre. Donc pour moi, ça a toujours été très important de développer des natures extraterrestres. Et j'ai toujours, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est moins les animaux et les plantes en elles-mêmes que les relations qu'elles entretiennent avec le reste de leur environnement et des protagonistes du récit. C'est-à-dire que les animaux et les plantes deviennent intéressants quand ils intègrent le récit lui-même, soit comme obstacle, soit comme contre-facilitateur, soit pour aider à l'immersion dans la narration et dans l'immersion fictionnelle. C'est-à-dire qu'on croit à la planète elle-même. Et là, pour le coup, il y a tout un background et toute une culture SF qui vient derrière ça. C'est vrai que, juste pour faire une sorte de truc historique, disons que jusqu'à Dune, on pouvait faire une planète qui pouvait se limiter à de l'herbe bleue et des vaches rouges. Et puis, ça allait. C'était ce que disait Brian Aldis. Et à partir du moment où il y a eu une sorte vraiment de bascule, même s'il y a eu des prescurseurs avec Weinbaum, etc. Mais Franck Herbert, il y a eu vraiment un point de bascule avec Dune où on a eu vraiment un véritable écosystème mis au cœur d'une intrigue et le changement de cet écosystème au cœur d'une intrigue. Et à partir de là, on ne pouvait plus être, pas crédible, mais en tout cas, si on voulait être dans un minimum de réalisme, il fallait envisager un peu toutes les couches de réalité de la planète sur laquelle on est, et dont la biosphère. Donc moi, ça a toujours été une part importante de mes créations. Ce n'était pas seulement créer de jolis arbres, de jolis animaux, mais créer carrément l'écosystème avec toutes les interactions, la complexité qu'il y a derrière. Parce que c'est très complexe, un écosystème. Il y a énormément de couches, il y a énormément de phénomènes d'interaction. Et tu maîtrises ça ? En fait, plus ou moins, en plus de ça, on est dans un récit. Ça veut dire que ce qu'on va dire ne recouvre pas la totalité de la réalité du truc, ou supposée du truc. On laisse toujours à… comment dire ? On écrit toujours moins qu'on est censé savoir. Alors, en réalité, c'est faux, évidemment. C'est comme le voyageur qui perçoit des éléments d'un pays sans connaître. Exactement. Et après, c'est le lecteur lui-même qui va créer les liens aussi. Mais en tout cas, comme on est des auteurs de SF, on est aussi dans une sorte de décalage par rapport au réel. Et la faune et la flore n'échappent pas à cette règle. C'est-à-dire que quand on traite d'un truc, et si on traite de nature, la nature, on va aussi la décaler et la mettre sur une autre planète. C'est aussi… Alors, on peut faire une flore et une faune qu'on ne va pas du tout détailler, ou ça va être juste un background, et à ce moment-là, ce n'est pas grave. Si on commence à rentrer un peu dans le détail, à s'intéresser à la faune et à la flore, elle va devenir l'objet de spéculation. Et c'est là qu'on va avoir un regard SF sur la nature. On n'est pas obligé de la voir, mais quand on fait, par exemple, du planète opéra, c'est un peu, pas un passage obligé, mais c'est un passage obligé si on veut avoir un certain niveau de réalisme. Et à ce moment-là, on va commencer à se poser les questions sur… Et moi, par exemple, c'est un des aspects qui m'intéressent dans le fait de créer une nature extraterrestre, c'est est-ce qu'il y a autre chose que des rapports de proies prédateurs, de commensalisme ou d'autotrophie, par exemple ? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres relations entre les êtres vivants ? Est-ce que c'est quoi un taxon ? Et quel type de taxon on peut avoir ? Est-ce qu'on est confiné au fait… Est-ce qu'on peut imaginer un être macroscopique, mais avec une seule cellule, par exemple ? Est-ce que, par exemple, notre évolution… Quelle autre évolution, quel autre genre d'évolution on peut avoir sur d'autres planètes ? Est-ce qu'on est condamné à avoir des êtres pluricellulaires, des êtres sexués ? En fait, la faune et la fleur extraterrestre, elle est aussi intéressante dans ce qu'elle teste les limites du vivant. Justement, on fait comment ? Parce que déjà, tu as employé un certain nombre de mots, entre guillemets, pour spécialistes, donc c'est quelque chose que tu as regardé. Mais intuitivement, si un de nos auditeurs a envie d'écrire un bouquin dans lequel, ça se passe sur un environnement complètement différent, mais dans une autre planète, par quel bout on le prend, en fait ? Quelle question est-ce qu'on doit se poser ? Toi, déjà, qu'est-ce que tu te poses comme question, Jean-Claude, là-dessus ? Est-ce qu'il y a un processus de création chez chacun de vous ou est-ce que ça vient parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, en fait, c'est appelé par le récit ? C'est vrai que quand c'est appelé par le récit, il y a des choses que tu es obligé de rajouter. Mais le problème, c'est que si tu fais une écologie qui est, comme tu dis, appelée par le récit, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on se balade, on décrit ce qu'on voit, en fait, tu fais des beaux décors. Tu fais du Jack Vance. Je n'ai rien contre Jack Vance du tout. Il a des tas d'environnement, il a des tas de bestioles rigolotes et tout. Mais tu sens que derrière, il n'y a aucun écosystème approfondi. La seule fois où il a fait un petit peu un effort, je trouve, là-dessus, c'est dans les maisondismes. Mais sinon, tu te balades dans le Chache, dans le Pnume, tu as des jolies bestioles. Des jolies bestioles avec des jolis paysages. Mais ça n'est pas construit. Alors que quand tu te poses une question dans laquelle ton personnage ou ta personnage interagit de manière profonde avec des bestioles extraterrestres ou avec un environnement extraterrestre, à ce moment-là, tu es obligé de le construire, ne serait-ce que pour que l'interaction ait un sens. Et à ce moment-là, tu ne dis pas « j'ai une peinture et mon personnage se promène dans la peinture ». Tu dis « j'ai face à mon personnage quelque chose de très complexe que j'ai conçu et avec lequel il va interagir, mais je dirais d'égal à égal. Et quelquefois même de très complexe à un peu plus simple parce que mon personnage est plus simple. » Ça m'est arrivé avec mon avant-dernier boucal qui s'appelle « Trois Ouras pour Lady Evangéline » où à l'origine, j'avais une fille de 16 ans qui a un certain nombre de problèmes personnels qui se retrouve enfermée dans une ruche extraterrestre de grande taille. En fait, les extraterrestres transforment en ruche l'école dans laquelle elle a été confinée sur un astéroïde. Et elle, quand elle se réveille, c'est la seule à avoir survécu de toute l'école. Et elle est dans la ruche. Elle ne peut pas en sortir. Il n'y a pas de moyen d'échapper. Et sa question, c'est « Comment je survis à l'intérieur de cet environnement-là ? » Et moi, je me suis posé la question en disant « Quel type d'insecte est-ce que j'ai ? » « Comment est-ce que ça fonctionne ? » « Quelle interaction peuvent-ils avoir ? » « Et quelle interaction peuvent-ils avoir avec le personnage-fille ? » « Comment lui parle-t-il ? » Et ma question a été « Comment communiquer ? » Non pas avec un individu, mais avec un isain, avec un ensemble de bestioles qui, a priori, chacune d'elles n'étant pas intelligente, c'est le collectif qu'il est. Et ça, je peux te dire que pour avoir travaillé sur des notions d'algorithmes de ce type-là, c'est des vraies questions qu'on ne sait pas nécessairement toujours aussi bien résoudre. Et donc, il a fallu que ma pauvre héroïne se débrouille. Et pour être franc, je suis persuadé que la vie passait. Eh bien non. Elle a trouvé des façons. Personne qui est toujours plus intelligente que nous. Pierre, toi qui, il me semble, a l'habitude de démarrer dans l'histoire et puis tu es un jardinier, donc tu vas laisser les choses avancer. Comment tu fonctionnes par rapport à ces écosystèmes ? Moi, effectivement, c'est en fonction de ma façon d'écrire. Je découvre les écosystèmes par les yeux de mes personnages, c'est-à-dire par les besoins aussi de mes personnages, par le regard de mes personnages, l'étonnement de mes personnages, ou l'interaction entre l'environnement et le personnage. Enfin, ça, c'est toujours le personnage qui me donne sa vision. Je n'ai pas été, je n'ai pas d'établir un peu comme Jacques Vance, finalement, peut-être. Je n'ai pas d'établir un écosystème complet, mais ce sont des fragments d'écosystèmes qui se dévoilent par les yeux des différents personnages qui sont dans l'histoire. Et ça me paraît d'ailleurs très, très difficile de s'abstraire complètement des notions terrestres de paysages parce que nous, on a l'habitude d'avoir un type de paysage, un type d'environnement bien précis avec de la photosynthèse, avec ceci, avec cela, la faune, la flore. Et c'est difficile d'imaginer un environnement purement extraterrestre ou purement... Parce que, du coup, on n'a pas les explications. Je n'ai pas d'autres explications dans un paysage que ce que je connais déjà d'une autre. Mais je suis incapable de créer un paysage qui ait des règles complètement différentes et qui soit crédible. Je ne sais pas faire ça. Donc, quand je vais sur une planète extraterrestre, j'essaie d'être le plus cohérent possible, de voir comment la faune que l'on voit, que l'on perçoit par les yeux des personnages peut interagir sur l'être qui vit pour tous les habitants de ce monde. Et d'avoir des particularités un peu saisissantes de temps en temps parce que le côté, comme disait Jean-Claude parlant de Jacques Vance, bestiole marrante, ça m'amuse énormément. Enfin, si, j'ai envie de voir un truc qui m'étonne. Donc, je ne sais pas si c'est crédible scientifiquement ni si ça rentre vraiment dans l'écosystème en question. Mais moi, j'ai envie de voir des choses, des arbres qui volent, des arbres qui brillent, des bestioles qui volent, qui ne devraient pas voler, sans plumes, enfin, etc. Mais je n'ai pas d'explication. Et je ne peux pas en avoir parce que ça n'existe pas. Je m'en tire toujours quand on me demande un truc. C'est des aberrations. Vous inquiétez pas. Dans l'univers, il y a plein d'aberrations parce que c'est comme la physique quantique le dit. Il peut y avoir des aberrations à l'infiniment petit. Il y a peut-être aussi des aberrations à l'infiniment grand. Et non, mes personnages sont très doués pour tomber sur les aberrations, sur des paysages grandioses, mais peu probables, sur des animaux et tout. Par exemple, dans la fraternité du Panka, j'ai une tribu qui vit dans le sol. C'est un monde glacé et qui a fait alliance avec des animaux qui sont extrêmement velus, qui ont des poils très développés. Et pour se déplacer et pour lutter contre le froid, ces humains-là, enfin, ces êtres humains, se déplacent en se fourrant dans les poils de la bestiole. La bestiole, leur sert de véhicule pour lutter contre le froid. Ça, c'est un truc qui m'a... J'ai envie parce que ça me paraissait à la fois touchant, à la fois sympa, à la fois... Je ne sais pas si c'est crédible, mais moi, ça me plaisait énormément. D'où les fourris avec Karina parce qu'on parlait de personnages qui se promenaient nus dans les poils et c'était mes personnages qui s'étaient nus et ils étaient nus dans les poils des animaux gigantesques et qui les transportaient sur cette planète de froid. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Ça a réinventé la peau d'ours devant la cheminée, mais à l'échelle d'une planète. Ce qui est pas mal, on remarque. Oui, c'est ça. La cheminée est dans la peau de la bête. Oui, c'est génial. Et du coup, pour tous les trois, j'ai une question. Parce que là, on parle de manière générale, mais quand vous êtes dans la scène, dans l'écriture même, est-ce que vous faites des croquis, des schémas ? Est-ce que vous avez besoin de vous représenter visuellement les choses en les dessinant ? Attends, là, je vais... Je vais justement peut-être faire un truc d'exemple. Par exemple, ça, c'est des bestioles. Je ne sais pas si on va voir. Oui, si, génial. On va en savoir, oui. Donc, dans ton carnet, tu dessines carrément les trucs. Oui, mais c'est quand je suis encore en mode de réflexion, c'est grave. J'ai toujours fait ça depuis la primaire. Allez-y parler parce que j'en ai peut-être d'autres qui sont plus intéressantes. Moi, je cherche aussi. D'abord, je ne sais pas dessiner. Alors là, c'est vraiment une horreur. Par contre, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai une imagination qui est multisensorielle. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis vraiment dedans. Oui. Quand je me promène dans ma ruche avec mon personnage qui essaie d'en sortir, j'ai les sons, j'ai les odeurs, je n'ai pas seulement la vue, j'ai l'ambiance générale, j'ai presque le côté collant sur la peau et je le sens de manière très profonde. Et un de mes souvenirs les plus, je dirais, les plus perturbants peut-être, c'est quand j'ai écrit ma quatrième ou cinquième nouvelle qui s'appelait « Les nageurs de sable ». C'était des gens qui nageaient dans du sable. Oui. Eh bien, je me rappelle un jour avoir écrit pendant trois heures de rang sur cette histoire et m'être levé et avoir essuyé le sable que j'avais sur le ventre. Ah oui ? Je me suis aperçu de ce que j'étais en train de faire, je me suis mis à pleurer parce que le sable s'écoulait de moi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une chose pareille. C'est fort, c'est fort. C'est en train de perdre un peu les plombs. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Et toi, Laurent, tu dessines ? Tu décroquies ? Oui, moi, je dessine. On peut en voir sur le site d'Omal, omal.fr. Il y a un lexique avec des tas de bestioles et de bestioles qui sont dans le langage, les deux langages extraterrestres de mon monde. Parce que c'est un monde où l'humanité partage son territoire avec deux autres espèces. Là, il doit y avoir un petit extraterrestre qui se promène. Ah, c'est cool. Génial. Waouh. Voilà, maintenant, on a les carnets secrets des pierres bordages. On peut écrire un livre de pierres bordages. C'est bien. Non, mais j'en ai perdu. Je ne sais pas des quantités industrielles de dessins parce que j'en fais des... Je n'ai pas de plans, mais j'ai beaucoup de dessins. Moi, je dessine aussi... Mais pas tant la nature, en fait. Je dessine des plans des lieux. Oui, ça m'arrive aussi parce que parfois, comme je n'ai pas de plans originels, je ne sais pas où sont mes personnages, donc je suis obligé de dessiner un plan pour me repérer un peu dans l'espace pour éviter de dire trop de bêtises. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une question. Oui. Du coup, on nous demande est-ce que vous pensez que certaines idées de la SF peuvent être un moteur pour la science ? On a une autre question qui vient d'arriver pour Pierre. On va faire d'abord celle à Pierre. Qu'est-ce qui fait que tu dessines certaines choses et d'autres juste pour les imaginer ? Parfois, c'est parce que j'ai besoin de visualiser le personnage ou le paysage ou l'endroit que je décris parce que je suis un peu perdu. Je n'ai rien pour me repérer. C'est pour fixer quelque chose, souvent. Mais parfois, c'est parce que je suis en train de réfléchir. L'écriture n'avance pas très vite et donc ma main se met naturellement à dessiner des trucs des formes et tout. Petit à petit, ça prend une tête d'extraterrestre et puis ça a un rapport avec le sujet. J'ai remarqué que mes cahiers d'enfants sont constamment bourrés de destins comme ça. Par exemple, quand on faisait l'histoire sur le Moyen-Âge, il y avait des châteaux forts partout, des guerriers en casquée qui se battaient. Tout le temps, j'ai dessiné parce que c'est à la fois une façon de me concentrer sur ce que je suis en train de faire et une façon de visualiser aussi ce qui me passe par la tête. Oui, hier soir, j'étais au téléphone avec Karina Rosenfeld qui écrit aussi la SF et dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, pendant qu'on parlait, j'ai dessiné une ville de SF en fait. Parce qu'on se parlait et voilà. Donc, c'est un dessin téléphone. C'est fait à quoi ça ? C'est au BIC. C'est joli, ça fait comme à la vie pratiquement. Oui, on a parlé longtemps. Moi, je suis totalement en admiration. alors là, bon non, c'est... Plus zéro, ça ne fait même pas la tête à d'auto. Je suis mais invitable de ce côté-là. C'est l'avantage. Bon alors du coup, Laurent-Pierre, il faudra qu'on donne des cours à Jean-Claude parce que... Il faut jouer à ce jeu-là, il faut faire deviner par les dessins. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non mais je suis nul en dessin. C'est pour ça que j'ai fait écrivain d'ailleurs. Vous seriez auteur de BD sinon ? J'ai fait parce que j'étais nul dans tout le reste. C'est pas un vrai métier, je vous rappelle à tout le monde que ce n'est pas un métier. Non mais ça peut être utile. Du coup, je reviens à la question là et ça me semble intéressant par rapport à ce que disait Laurent au début sur le fait que travailler sur la nature, ça permettait de tester aussi les limites du vivant et de poser un certain nombre de questions. Du coup, je le rapproche de la question qu'on nous a posée. Est-ce que certaines de ces idées peuvent être un moteur pour la science ? Je vais demander à des scientifiques. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, je ne sais pas si ça peut donner des idées en fait, puisque par définition, on essaie de créer des formes, or la science, elle essaie plutôt de répertorier celles qui existent. Donc, on est plus dans la spéculation. Tout dépend des auteurs. On a des auteurs d'ailleurs qui sont plus, peut-être des auteurs plus art science et qui vont interroger la notion de relation entre les... Voilà, ou les... Mais je ne sais pas si ça peut vraiment donner une idée. Il y a juste que des fois, c'est une sorte de... Comment dire ? De monde... Il y a des mondes contingents. C'est assez marrant. C'est plutôt quand même la science qui inspire l'ASF au niveau du vivant que l'inverse quand même. Ce qui était intéressant par exemple dans l'ASF, c'est comme notion, c'est par exemple quand Robert Forward imagine des êtres neutroniques, c'est-à-dire des êtres... En fait, que la vie, ce n'est pas uniquement carbonée, mais on peut imaginer tout à fait une vie atomique ou subatomique parce que la vie, c'est une manière de gérer des différentiels d'énergie et de conserver de l'énergie en fait par des structures. Et donc, il imagine des êtres à la surface d'une naine blanche, c'est-à-dire d'un cadavre d'étoiles et avec des êtres neutroniques à la surface. Et ça, c'était une belle spéculation parce qu'elle montrait finalement c'est quoi la vie en fait. Ça interrogeait c'est quoi la vie et là, pour le coup, ça se répercute sur, on peut tout à fait extrapoler ça à c'est quoi la vie artificielle. Ça interroge en fait des notions. En revanche, on se sert du champ de compétence de la... Pardon, on se sert du champ de connaissance qu'offre la science pour créer des environnements. Il y a eu à mon sens aussi peut-être un basculement ou une sorte de modèle qui a été la découverte de la vie dans les abysses le long des rifts océaniques et des cheminées volcaniques des rifts où on a découvert de la vie qui n'était pas du tout qu'on pensait ne pas exister parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et ça, ça a découvert pas de soleil, pas de plantes mais tout un écosystème est très très varié avec que des animaux et des bactéries mais pas de plantes, pas de photosynthèse mais de la chimiosynthèse. Et là, on a vu sous nos yeux se développer et découvert un monde extraterrestre. Un vrai monde extraterrestre et finalement, il y a le monde des fonds océaniques est beaucoup plus riche que celui du film Avatar. Justement, j'y pensais. Le film Avatar, pour les gens qui connaissent, l'écologie de la surface d'Avatar, c'est le fonds marin. Cameron est un bon jeu et il a vraiment mis à la surface des bestioles qui sont des bestioles de fonds marin. Il les a recopiées telles qu'elles. Il a fait une espèce de transposition ce qui lui permet de jouer en 3D sur un sentiment d'étrangeté. Il y a des îles volantes et tout ça. Aussi pareil. Il y a des tas de gens qui posent des questions qui disent par exemple est-ce que la vie existe en dehors de la Terre ? Déjà, il faut se rappeler, on l'a vu avec la conférence de M. Galfard il y a deux jours de ça, que l'univers est immense. Notre galaxie comporte des millions de soleils qui ont des millions de planètes et ce n'est qu'une des galaxies dans un petit amas qui fait partie d'un super amas qui fait partie de tout un truc. Donc, il y a une quantité phénoménale et surtout que sur Terre, il y a eu de la vie à des endroits complètement différents de ce qu'on vit, à des époques complètement différentes de ce qu'on a connu. Il y a quand même eu quatre extinctions d'animaux relativement complexes qui vivaient dans une atmosphère où il n'y avait pratiquement pas d'oxygène, voire pas d'oxygène, qui vivaient sous des températures et des pressions qui nous turaient en une fraction de seconde. On a des bestioles effectivement de fond marin ou à côté des rifts et des cheminées volcaniques qui sont très élaborées. On a des grottes dans lesquelles on a conservé des écosystèmes avec des formes complètement tordues. Donc, la vie s'est développée, y compris sur Terre, dans des tas de conditions complètement dingues. Et moi, j'ai entendu un biologiste qui disait « la vie veut vivre ». C'est-à-dire « la vie veut apparaître ». Et je suis persuadé qu'il y a un nombre extrêmement élevé, même ne serait-ce que dans notre voisinage, de planètes sur lesquelles une forme de vie élémentaire a pu se développer et peut-être même plus loin, plus élaborée. Même un écosystème complexe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une intelligence, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une sur Terre, mais je pense qu'il y a des systèmes élaborés qui ont pu arriver parce que rien ne peut l'empêcher. D'accord ? Voilà, ça, c'est mon sentiment. Et construire une écologie quand on écrit un bouquin, c'est aussi basé sur ce fait-là, ce fait qu'il y a une espèce de volonté, véritablement de voracité de la vie à occuper les niches disponibles et à multiplier les expériences. Déjà, écrire, c'est multiplier les expériences et explorer plein de choses. Et du coup… Pardon, Laurent, vas-y. Du coup, alors moi, pour le coup, j'essaie d'être le plus réaliste possible dans le rendu de mes écosystèmes, mais cela dit, c'est une approche… Enfin, je veux dire, c'est une approche esthétique plus que scientifique en réalité. On peut tout à fait faire fi du réalisme le plus élémentaire si c'est remplacé par une charge politique ou symbolique. Donc, par exemple, les araignées lunaires géantes du monde vert de Brian Aldis ou les extraterrestres qu'on peut croiser dans les ouvrages de Bruxolo ou les créatures inspirées des ferromagnétos de Ronny Henné dans les Liconia de Aldis aussi. Ça, c'est des… En littérature, on peut se permettre des choses. Le tout, c'est que la cohérence interne fonctionne. Moi, personnellement, ma façon de fonctionner, c'est est-ce que la forme de vie que je crée fonctionne même une fois l'histoire terminée ? C'est un peu ça mon critère personnel de création. Mais c'est juste personnel. C'est moi ce qui me fait fonctionner. Mais il n'y a pas de recette en réalité. Oui, ça m'amène sur la question suivante et du coup, j'en profite pour dire que là, je suis en train de faire un ouvrage de fantaisie. Donc, je suis obligée de créer une nature. Je m'inspire de la nature polynésienne parce que je la connais bien. et qu'elle est suffisamment exotique pour le lecteur pour que je puisse lui faire croire qu'en fait, c'est une nature extraterrestre. Mais d'habitude, je travaille sur l'anticipation et du coup, quand je parle de la nature, c'est vraiment pour tenir un propos écologique sur comment ça va avancer. En fait, ma première trilogie, Moana, c'était d'imaginer que le monde avait gelé et que donc, les gens vivaient comme peuvent vivre les gens dans le Grand Nord. et de poser des questions du rapport à la nature dans ce contexte de changement très brutal, en fait. Et du coup, ça m'amène à la question de, est-ce que vous, vous avez, quand vous abordez la nature, aussi un discours sur l'écologie parce qu'avec toutes les questions évidemment qu'on a sur le réchauffement et est-ce que c'est quelque chose qui vous importe de traiter du fait que l'humain abîme la nature ou que la nature va pas très bien en ce moment du fait de l'expansion humaine ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous évacuez parce que c'est pas le propos ? Je pense qu'on est obligé d'en tenir compte parce que simplement ça existe, c'est vrai, il y a une évolution, il y a une démographie galopante, une consommation d'énergie qui fait que on met notre propre monde en danger. Donc bien sûr que j'en tiens compte, j'ai tout un tas de nouvelles, principalement les nouvelles d'ailleurs qui sont purement écologiques sur le nucléaire, sur la montée des eaux, sur les réfugiés climatiques, sur tous les problèmes auxquels on va être confronté qu'on le veuille ou non dans les années à venir. Donc oui, ça me semblerait impossible de ne pas en tenir compte. Mais du coup, tu se sers dans ce cas-là plutôt de l'anticipation ou de la SF ? Oui, plutôt de l'anticipation mais moi, l'anticipation, j'acclase dans la SF. Pour moi, quand je fais de l'anticipation, je fais aussi de la science-fiction. Et ouais, là, je m'intéresse beaucoup. Alors là, en revanche, pour être le plus crédit possible à toutes les recherches faites sur le plan, sur les modèles bioclimatiques futurs, prévus, etc. Et les modèles qui sont différents les uns des autres, d'ailleurs, qui sont même presque contradictoires, ce qui est intéressant. Enfin voilà, oui, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Jean-Claude, dans Lady Evangeline, tu parlais de la ruche tout à l'heure et est-ce que c'est plutôt dans le rapport, dans le contact avec l'extraterrestre que ça t'intéressait ou est-ce qu'il y a aussi un discours écologique sur… parce que, évidemment, les abeilles sont quand même très symboliques du danger dans lequel est notre écosystème. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté derrière un discours écologique ? Non, dans le cas particulier de ce livre, non. Et de façon générale, l'écologie est un domaine que je connais très mal. Je n'en sais pas plus que les personnes qui lisent les journaux. Donc, je n'ai rien à dire de vraiment intéressant là-dessus. J'ai eu la chance quand j'ai fait mon post-doc de travailler dans le centre de recherche qui est à Toulouse, qui est juste à côté de la météo et qui travaillait sur les simulations à l'ordinateur et en particulier les simulations climatiques. On avait un groupe qui travaillait là-dessus et on travaillait sur, à l'époque, je te parle, la fin des années 80 et début des années 90 sur ce qu'on appelait le couplage océan-atmosphère. C'est-à-dire qu'on s'apercevait à l'époque quand on faisait une simulation du temps, c'est-à-dire à partir des données de maintenant, essayer de savoir quel temps il va faire demain, c'est un ensemble de points, c'est une grille de points et il faut, avec un ensemble d'équations assez complexes, passer à la grille de points de demain puis d'après-demain puis d'après-demain. Et en sachant qu'à chaque fois, tu as de la perte en ligne de certitude, si je puis dire. Et on s'apercevait que déjà à la fin des années 80, il fallait rajouter de nouveaux modèles parce que le modèle entre guillemets simplifié qu'on utilisait, il ne fonctionnait plus parce qu'il y avait des effets du haut réchauffement qui commençaient à perturber nos modèles. Et je vois, parce que c'est quelque chose que je regarde, je vois les modèles devenir de plus en plus complexes dans une espèce de tentative désespérée de tenir compte de tout. Mais tout, ça veut dire le méthane du pergélisol qui commence à jaillir, ça veut dire les trucs des fonds des mers qui commencent à remonter, ça veut dire les banquices qui fondent, qui fondent plus vite que prévu, ça veut dire tout un tas de choses. Tout ça, ça fait des modèles, des éléments climatiques. Certains qui ont des effets positifs, ils sont quelquefois, ils sont malheureusement rares, d'autres qui ont des effets au contraire accélérants. Et à chaque fois, le modèle essaie d'avancer là-dessus. Ça, c'est un petit peu ma partie, c'est là-dessus que j'ai fait une partie de ma recherche et une partie de ma vie d'ingénieur. Mais le travail écologique pur, je ne le connais pas. Donc je ferme ma gueule parce que je ne suis pas compétent. Ce qui m'intéressait dans le cas particulier de la ruche, c'est l'interaction entre un système complexe, la ruche, et un autre système complexe qui est un individu. S'il y a une chose que je sais à propos du système complexe, je me suis battu depuis 30 ans, ça a été une intuition que j'ai eue au moment où j'ai fait ma thèse et puis j'ai essayé de la développer, c'est de dire qu'un système complexe se définit par la manière dont il traite ses marges et ses frontières. Ses frontières, c'est-à-dire la manière dont il interagit avec le système d'à côté et ses marges, la manière dont il interagit avec les parties du système qui ne veulent pas se fier au système. Si tu prends un système politique, en France, un gouvernement se définit par la manière dont il traite ses voisins et dont il traite ses margines. Si tu regardes uniquement ces deux faits-là, tu peux caractériser ton gouvernement. D'accord ? C'est une façon de le voir. Et ça, je me suis dit ok, j'ai une ruche qui est un système complexe qui a une frontière qui est la fille, comment elle le traite, et j'ai une fille qui est à la fois marginale dans la ruche et frontière dans la ruche, comment elle interagit-elle ? Et qui est en même temps marginale dans sa propre vie et marginale par rapport aux différents groupes dans lesquels elle se mêle. Et ma question a été comment je gère cette interaction-là ? C'est une interaction écologique, si tu veux, mais c'est plus une interaction de deux systèmes complexes et intelligents qui essayent de coexister plus ou moins bien et de se comprendre sachant que chacun d'eux ne sait dire qu'une chose, c'est « et je suis là, j'existe ». Voilà. Et à partir de là, on essaie de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est une bonne passerelle pour que Cylène réponde à la question qu'il lui est posée. Est-ce qu'il doit se faire un nom et une place dans le monde d'écriture qu'il y a quand même beaucoup d'hommes ? Ça dépend dans quel monde d'écriture, en fait. En jeunesse, on n'est plus de femmes. Je ne sais pas si on peut se parler de la science-fiction. Voilà. En vieillesse, science-fiction, c'est sûr que vous êtes nombreux, messieurs. Je ne sais pas, je fais ce que je peux. Et puis, voilà. Est-ce que des gens te disaient « Ah, mais t'es une fille, la science-fiction, tu ne comprends rien ? » Non, mais par contre, j'ai l'impression que des fois, on va me solliciter parce que, comme on n'est pas beaucoup de femmes dans le paysage, on va me dire « Ah, ben tiens, ça tombe bien, tu ne voudrais pas nous écrire quelque chose ? » Voilà. Des fois, je fais un peu la question féminine. Mais je m'en fiche puisque ça me permet de discuter avec des auteurs que j'aime bien. Je voudrais revenir sur deux éléments. Je voulais parler du film de Marc Carreau par rapport à la première question. Est-ce que certaines idées de SF sont des moteurs pour la science ? Il a fait un film sur la robotique au Japon qui est un phénomène qui se développe énormément et la plupart des ingénieurs robotiques disaient qu'ils étaient inspirés par le petit robot Astro Boy, je crois. Le petit robot qui a eu un succès énorme dans les années 50-60. Oui, c'est ça. Et ça a généré, enfin, cette histoire de SF, finalement, a généré un tas de vocations pour la robotique et ce qui fait que le Japon est très en avance sur la robotique. C'est intéressant de voir ça. Je pense que ce n'est pas simplement les idées de SF, mais c'est l'esthétique de SF qui peut être un moteur, c'est les émotions générées par la SF, c'est la façon d'être transporté dans un univers de SF qui fait qu'on devient scientifique. Ce mouvement-là existe aussi. D'autant qu'il me semble qu'en science-fiction, tout à l'heure, Laurent, tu parlais des planètes opéra, mais quand on est dans un space opéra et qu'on est sur un vaisseau et on peut virer la nature, c'est un cadre quand même très particulier. Autant on fait une histoire sur Terre, bon, à un moment ou à un autre, même dans un cadre hyper urbain, la nature va apparaître d'une manière ou d'une autre. En SF, on peut, si on veut, imaginer une situation où il n'y a vraiment que du métal et des humains. Tu vois, Sylène, si je puis me permettre, voilà un endroit dans lequel, effectivement, l'ASF a peut-être inspiré des développements scientifiques. C'est justement les vaisseaux dans lesquels il y a de la nature mais qui est une nature qui sert à leur fournir de l'oxygène, leur fournir de la nourriture, qui sert en fait à une sorte de système de recyclage mais c'est une nature qui a été conçue, designée, ré-ingénérée, OGM, pour s'adapter à un moment très particulier et ça, ça a commencé à exister dès les années 50 et même début des années 60 avec des vaisseaux, je pense au film de Georges Lucas, la TTDX, je ne sais pas quoi, ou THX, 118, je ne sais pas. 138. 138, je n'ai pas le bon chiffre toujours. Mais il y a ce genre de choses, il y a des vaisseaux dans lesquels il y avait des espèces de forêts et on s'aperçoit que tout un tas de choses qui commencent à apparaître dans les villes actuellement qui ne sont rien d'autre que des vaisseaux spatiaux ouverts sur l'extérieur, il y a des fermes verticales, il y a des murs végétaux, il y a des systèmes de jardins qui sont des jardins avec des écologies communes, il y a des jardins de toit, il y a des immeubles végétalisés, tout ça, je dirais, ça vient d'une inspiration qui est proprement à l'ASF, qui est, j'ai pris un vaisseau spatial métallique, j'ai mis des gens et comme ces gens deviendraient fous en nature, je crée des espèces de jardins qui ont des fonctions utilitaires à l'intérieur. Et cette démarche-là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître dans un certain nombre de grandes villes en ce moment. Et c'est fascinant, il y a deux immeubles à Milan qui sont des immeubles végétalisés qui s'appellent les immeubles forêts, regardez ça sur Internet, vous aimez ça, et puis les fermes verticales qu'on commence à faire au Japon, aux Etats-Unis, etc., il y en a beaucoup, ce sont des choses étonnantes, c'est des fermes sans terre avec un système géré, il y a des insectes pollinisés qui ont été choisis très spécialement, il y a des trucs totalement stériles, il y a des gens en gants blancs pour cueillir les fleurs et les fruits, ce sont des phénomènes absolument intérêts, mais c'est de la nature, une forme de nature qui a été littéralement réinventée par l'homme ou taillée par l'homme à ses besoins. Il y a Luc Skoiten qui a fait quelque chose là-dessus, les villes végétales, une végétation très importante dans la ville. Là, je te parle de choses existantes, vraiment, et plus les villes sont vastes, je dirais vastes et denses, en particulier beaucoup de villes asiatiques, Singapour et autres sont en train de densité et de trucs tels que ça devient presque invivable, donc on introduit cette forme de végétalisation pour purifier l'air, pour rendre, je dirais, les choses un petit peu plus prégnantes pour l'être humain, pour que l'environnement soit moins stérile et moins artificiel, et c'est Alphonse Allais qui disait on devrait construire les villes à la campagne parce qu'elle est meilleure, là, on est en train de dire introduisons les campagnes dans la ville parce que l'air deviendra meilleure et ça, c'est quelque chose, je pense, pour lequel l'ASF a donné une impulsion et après, il y a des ingénieurs qui ont lu de l'ASF quand ils étaient petits qui débarquent en se disant tiens, on va faire un truc comme ça, ça va l'air marrant. Du coup, ça répond un peu à la question qui a été posée, qu'est-ce qui fait l'attirance et le succès pour l'ASF avec une proposition, la volonté de sortir de notre quotidien peut-être un peu morose, peut-être qu'en effet, l'ASF nous permet d'imaginer et ensuite de réaliser de quoi rendre notre ville moins morose. Et du coup, on va bientôt terminer, c'est pas assez vite. Laurent, t'as pas entendu sur le... parce que c'est très construit, tu nous expliquais que voilà, t'as vraiment cette volonté de mettre la nature et de construire quelque chose de très précis dans tes romans et qu'est-ce qui te motive à le faire ? Ce qui me motive, c'est juste d'abord, il y a le plaisir d'hémiurgique de créer une nature et c'est clair qu'il y a ce plaisir-là de combiner des formes, d'essayer toujours de trouver du nouveau et dans la vie, dans la création de la vie, c'est incroyable cette espèce de profusion et puis le modèle de la nature et disons la nature terrestre nous donne un très bon exemple de à quel point on trouve de l'exotisme sous son pied, sous la semelle. donc on sait que la plupart des... on sait que même dans le jardin, on aura des formes de vie plus exotiques que les vers des sables de Franck Carbert. Donc c'est... c'est un... c'est... la nature, c'est un formidable tremplin imaginatif, je trouve, dans les fonctions et dans les formes. en fait. le... le... alors, juste pour... pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude, moi, ça m'avait fait penser les... les fermes, enfin, les immeubles végétalisés, ça, moi, ça m'avait fait penser tout à fait, j'avais tout à fait raccordé avec ce que tu avais dit sur les... sur les vaisseaux générations avec des... des grands hydroponiques avec... et en fait, la SF, elle fait aussi, pour moi, une leçon, c'est... c'est... croisière sans escale de Brian Aldis, toujours, on revient au classique, où... où ça se passe dans une forêt vierge, enfin, on croit que ça se passe sur une forêt vierge, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est en réalité dans un vaisseau spatial où les... où les hydroponiques se sont échappées, entre guillemets, et on colonisait l'intégralité du vaisseau en le transformant en jungle. Donc, c'est justement sur la présence de la vie et... et quand j'ai vu les... justement, cette nature qui n'est pas de la nature dans les... justement, dans les immeubles végétalisés, où c'est plus un décor et un... et un instrument qu'autre chose, je me disais que ce serait intéressant qu'il y ait un peu des... comment dire, des rebelles qui aillent planter justement dans ces substrats des plantes totalement inutiles à l'être humain pour qu'il y ait une vraie nature qui se développe là-dedans. Oui, ça me fait penser au... c'est dans Poumon vert de Nadia Coste qui est un roman de SF pour les ados où la nature maltraitée finit par se réfugier dans les poumons des gens, en fait. Et par coloniser puisqu'on a colonisé tout son espace, elle colonise elle-même à son tour l'espace qui est à prendre, c'est-à-dire le corps humain. d'alimage. Oui, c'est ça. Mais il y a des choses qui sont fascinantes parce que si tu réfléchis à la ville comme une forme d'écologie, ce qui est intéressant c'est que tu te rends compte que la gestion des très grandes villes, je ne parle pas du village mais je parle de villes comme Mexico ou même, je ne sais pas, au Tokyo ou par une extension Los Angeles ou Paris, tu vois, tu te poses la question de te dire est-ce que la ville c'est juste un agrégat de maisons dans lequel des personnages importants, des intelligences importantes nous circulons et donc il faut s'occuper des personnes importantes c'est-à-dire de nous en sachant que les maisons c'est juste un agrégat ou est-ce que tu dis la ville est devenue un super organisme dans lequel nous ne sommes nous les êtres humains que les globules rouges ou les bactéries et par conséquent il faut traiter cet univers ville cet animal ville dans son ensemble pour que la flore intestinale nous s'en tire bien et tu t'aperçois que cette démarche-là ce changement de paradigme comme on dit cette nouvelle métaphore donne des résultats extrêmement intéressants sur le plan urbain c'est-à-dire tu réfléchis à l'espace urbain non pas en tant que comment je m'occupe des gens mais comment je gère les artères la circulation d'une ville comment je gère son système respiratoire comment je gère son système d'évacuation comment j'évacue mes encombrements comment j'évacue mes encombrements comment j'ai un système immunitaire comment la ville est dotée d'un système de défense immunitaire et à ce moment-là on ne parle plus des gens on parle de ce super organisme qu'est la ville et on s'aperçoit qu'à l'intérieur les globules quelconques ou les micro-organismes ou la flore intestinale moi je suis très content d'être une flore intestinale d'une ville s'en tire beaucoup mieux mais c'est une vraie métaphore et ce changement de paradigme c'est un des effets de la complexité du XXe siècle et c'est apparu il y a relativement peu de temps mais je trouve fascinant de le voir en opération j'ai l'impression que du coup le fait de ce sujet de la nature dans l'ASF ça nous permet de constater qu'on peut difficilement à moins que ce soit vraiment un décor type tableau et on ne s'en préoccupe pas vraiment en fait on envisage la nature dans des questions de contact dans le rapport et qu'en fait la question derrière c'est comment on est nous dans notre écosystème en effet dans notre petite bactérie de flore intestinale comment on est dans notre écosystème sur terre et comment si on se transporte dans un autre écosystème on va faire saillir les difficultés ou les questions qu'on devrait se poser sur terre comment est-ce qu'on peut utiliser l'ASF pour faire des métaphores pour voilà nous interroger sur tel ou tel point précis de ce qu'on vit concrètement face à une nature qu'on méconnait alors qu'on en fait partie ouais ça vous semble j'ai l'impression d'être partie très loin tu as été bien bon bon du coup il nous reste très très peu de temps on a encore une question voilà le qui nous demande comment est-ce qu'on peut créer une espèce qui a encore l'air extraterrestre alors que justement on a plein de découvertes extraordinaires aujourd'hui c'est vrai que quand je ne sais pas si vous connaissez le blob vous savez cet être bizarre je vous laisserai chercher après qui est absolument incroyable et qui ressemble à des oeufs brouillés et qui s'étend très 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 vite c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment on fait pour inventer quand même des choses et du coup peut-être ça peut être l'objet d'une toute dernière question pour terminer de est-ce que vous partez vous de ce que vous lisez et est-ce que vous avez des idées comme ça une petite anecdote un truc vous vous êtes dit dans la semaine qui vient de passer ah tiens ça ça me plaît bien j'en ferai quelque chose dans un bouquin dans la nature d'un bouquin donc est-ce que vous avez arrivé à créer des nouvelles choses et est-ce que vous avez des idées en ce moment vous en avez plein c'est un peu le covid tu sais le confinement n'est pas nécessairement un truc idéal pour avoir des idées moi personnellement pour avoir des idées j'ai besoin de sortir j'ai besoin d'aller au contact des gens j'ai besoin de me balader j'ai ramené plein d'idées de mes 3 ou 4 mois en Nouvelle-Zélande et en Australie depuis que je suis rentré je veux dire le tour de mon jardin même s'il est passionnant mon petit jardin il ne m'apporte pas énormément de choses moi j'ai envie de dire les idées ça peut venir de n'importe où n'importe quand n'importe quelle occasion d'une discussion comme là d'un article scientifique d'un film d'une lecture d'un article de tellement de choses d'une promenade effectivement au bord de l'estuaire ou je ne sais où ça peut surgir n'importe quand n'importe où à n'importe quel moment ça peut prendre n'importe quelle forme d'un seul coup tchac il y a une idée qui vient et puis moi au début je paniquais j'ai un super truc même la nuit j'avais un truc je me réveillais une idée qui me venait puis j'étais angoissé je vais la perdre je vais la perdre donc je me levais fébrinement puis je la notais puis je me suis rendu compte que c'était fatigant et que c'était froid de se lever la nuit pour écrire des idées et tout ça et c'était pas confortable donc je me suis dit on verra ce qu'elle le vient et j'ai constaté que les idées qui valaient le coup finalement qui nécessitaient d'être exploitées elles résistent elles se développaient elles se développaient en nous dans le cerveau etc et à un moment elles demandent à sortir c'est pour ça que je prends jamais de notes parce que si je prends des notes après je donne de l'importance à des idées qui ne sont pas bonnes alors que si l'idée est bonne de toute façon en effet elle revient et plus ça va plus elle me tape sur la tête elle va demander à sortir comme un bébé qui grandit à l'intérieur de soi si je peux me permettre cette métaphore dans ces temps difficiles pour les relations humaines c'est ça c'est une idée qui demande à sortir un moment et ça va faire un roman quand l'idée est bien mais l'idée qui insiste c'est cela qu'il faut garder les autres s'en fout il y en a tellement qui passent il y a tellement de fausses bonnes idées aussi il n'y a pas que des idées il y a des choses très importantes Pierre en a parlé au début ce sont des envies quand tu as envie de faire un animal dans lequel tu te réfugies dans les poils parce que c'est chaud etc tu le fais parce que ça te fait envie la science-fiction la littérature en général mais la science-fiction surtout c'est quand même une grande génération d'objets de désir on a inventé plein de choses désirables on a inventé le voyage spatial le voyage temporel les robots des trucs comme ça on a donné envie aux gens et quand tu veux une écologie qui te fait envie quand tu veux une écologie qui corresponde exactement à l'endroit où tu as envie d'être tu la crées tu la dessines tu la fais et puis voilà et puis elle est à toi et elle est bien et tu te promènes dedans et c'est un qui est absolu voilà je crois que ce dont parlait Laurent tout à l'heure c'est le côté jubilatoire des murs qui n'a pas eu envie une fois dans sa vie d'implanter un bébé alien dans un astronaute et qui va lui faire exploser les entrailles après toute une question d'envie bon mais je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus là-dessus je pense que voilà pour tous ceux qui ont écouté la conférence je vous invite à aller voir comment chacun de ces écrivains s'est fait plaisir et de découvrir leur nature jubilatoire dans leur roman et puis de continuer à les suivre parce que je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des idées qui surgissent de leurs livres il y a l'onglet librairie sur le site oui vous pouvez aller chercher les livres et les commander à Ombre Blanche si on peut même les livrer chez vous enfin Ombre Blanche livre si vous ne voulez pas sortir donc vous ne pouvez pas c'est dire à quel point ben merci vous voulez finir rajouter quelque chose ou ben moi c'était très très sympa d'échanger un petit moment qu'on ne se voit plus avec le littératrice il n'a pas beaucoup parlé je trouve oui ben oui non ben je vous écoute ça nous intéresse toi comment tu fais les choses ton écologie à toi ce serait quoi de quoi pardon ton écologie à toi ce serait quoi moi je suis très je suis très intéressée par les questions écologiques donc du coup c'est vraiment les questions d'équilibre comment en fait on peut en tant qu'être humain prendre conscience et s'insérer dans le système j'ai pas envie quelque chose qui me semble toujours un peu artificiel quand j'en lis c'est de considérer l'être humain d'un côté la nature de l'autre comme si finalement il y avait l'être humain ne faisait pas partie de cette nature là et donc quand j'écris ce que j'ai envie d'imaginer et de créer c'est de montrer comment l'être humain s'insère dedans vraiment comment il est il n'est qu'un animal parmi les autres en fait et voilà moi là ça relance un débat qui est super intéressant c'est savoir est-ce que la sédentarité le fait de créer des terres agricoles de créer l'agriculture a sorti l'humain de la nature a extrait l'humain de la nature enfin l'humain s'est séparé de la nature à ce moment là de la sédentarité si le véritable homme fondu dans la nature c'est le nomade finalement qui vit selon les saisons qui vit selon la migration du gibier qui déplace son habitat en fonction de ses besoins alors que le sédentaire celui qui brise cet aspect là c'est intéressant parce que c'est un épisode biblique finalement c'est c'est Abel non 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 si Abel et Cain parce qu'il y a l'agriculteur et le chasseur non non c'est Esaü et Jacob le droit d'Ainès le fameux droit d'Ainès où il y a Esaü qui est le chasseur-cueilleur qui est l'aîné et il y a Jacob qui est l'agriculteur qui est le second et qui n'a pas le droit d'Ainès et il va acheter son droit d'Ainès pour un plat de lentilles et donc on va basculer dans l'agriculture ordonner tout ça mais est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là qu'on s'est déjà un peu extrait de la nature qu'on a amorcé ce processus qui nous conduit aujourd'hui à mettre notre toute notre planète en danger ça m'a t'as eu fou je t'enverrai j'ai fait une nouvelle là-dessus un texte je t'enverrai ça et du coup et on nous demande d'arrêter la discussion donc on va être obligés d'arrêter pour de bon qui sont-ils pour nous interdire quoi que ce soit ça va pas non merci c'est le côté de cette gosse des auteurs de SF merci à tous les trois merci à toi merci Stéphane merci à vous tous et à bientôt j'espère en vrai en devant un verre de je sais pas quoi avec un poutou ça j'en pourrais bien ouais rappelez-vous je parle au nom de tout merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane